Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Mike et aujourd'hui on va aborder un point important de l'impression 3D. Vous aurez probablement remarqué dans votre vie de maker deux choses importantes. La première, c'est qu'on a toujours besoin de beaucoup d'accessoires en plus de nos imprimantes. Là je vous présente un petit florilège de ce que j'utilise, on voit qu'on a de la colle, du vernis, des limes, de la peinture, du mastic et tout un tas de choses diverses et variées. Et tout ça nécessite du rangement. La deuxième chose, c'est qu'on finit toujours par se retrouver avec un stock de bobines de filaments vides, parce que ça peut toujours servir. Bien sûr, on pourrait très bien jeter ces bobines. D'ailleurs, certains fabricants de filaments de nos jours, mais ils restent quand même assez minoritaires, proposent des bobines directement en carton, qu'on peut jeter une fois qu'elles sont terminées. Mais la plupart des bobines restent malgré tout en plastique. Et dans le monde actuel où tout nous pousse à mieux consommer et à limiter nos déchets, ça serait quand même assez contraire à la philosophie du maker de les mettre à la poubelle. Et surtout, ça risque de contrarier la petite Greta, et moi j'ai pas envie de la contrarier la petite Greta. Alors que faire de ces bobines encombrantes, me direz-vous ? Eh bien, plusieurs makers ont trouvé une solution à ce problème. Il suffit d'imprimer quelques pièces et nous pouvons aisément recycler nos bobines. C'est ce que l'on appelle l'upcycling. Un simple tour dans cette catégorie sur KULSE 3D vous permettra de vous rendre compte que l'impression 3D permet de recycler bien des choses de façon parfois assez originale. En ce qui concerne les bobines dans l'état, elles peuvent par exemple vous servir de support pour peindre vos pièces. C'est plus pratique qu'un carton, et cela ne nécessite aucune modification ou ajout au matériel de base. Sauf si comme moi, vous avez une bobine avec pas mal de trous, vous pouvez au pire découper un carton à rajouter sur la bobine. Mais c'est vraiment tout. Après, en rajoutant quelques pièces, voire même carrément un moteur de plateau tournant de four à micro-ondes, on peut réussir à transformer une bobine vide en présentoir rotatif. Et là-dessus, vous pourrez poser vos figurines ou tout autre objet que vous allez imprimer, et vous en servir pour faire des photoshoots Insta, des vidéos YouTube, ce genre de choses. J'ai même vu quelqu'un se servir de bobine pour fabriquer des roues sur un robot. Quand je vous disais qu'on pouvait trouver des choses vraiment originales. Mais nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la réalisation d'un support à peinture. Si vous avez l'habitude, comme moi, de peindre vos pièces, vous aurez remarqué que l'on a tendance à vite accumuler des pots de peinture à ne plus savoir qu'en faire. J'ai pour ma part à peu près 22 pots de peinture à maquette, plus une douzaine de tubes de peinture acrylique bas de gamme qui traînent en vrac dans un carton. Et déjà, ça fait pas sérieux du tout, c'est le bordel à ranger. Et honnêtement, c'est naze. Quand on a un imprimant de 3D, stocker des trucs dans un carton, c'est vraiment ce qu'il y a de plus naze. On va donc voir ensemble aujourd'hui comment réaliser facilement un support à peinture à partir d'une bobine de filament vide, d'un peu d'impression 3D, et pour les plus motivés d'entre vous, d'un roulement à billes. Allez, c'est parti pour la conception. Pour la modélisation, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus compliqué. Alors moi, j'ai déjà modélisé à l'avance ma bobine et le pot de peinture. Ça nous fera un exemple. Ce que l'on va faire, déjà, c'est que vous allez commencer par mesurer le diamètre intérieur de la bobine, ainsi que le diamètre total. Vous pouvez aussi mesurer la hauteur entre les deux joues. Donc les joues, c'est les deux plaques supérieures et inférieures, là. Donc cette hauteur-là à mesurer. Et ça va vous donner tout l'espace que vous avez pour créer votre support à peinture. Donc moi, pour ma part, ici, j'ai un diamètre de 212, et mon diamètre maximal est de 298. Donc je vais créer ma pièce en conséquence. Pour ça, c'est simple. Je commence par sélectionner un objet tube. Donc je précise que moi, je suis sur 3D Max 2017. Fusion n'aura peut-être pas le même principe de fonctionnement, mais dans l'ensemble, je pense que ça reste à peu près les mêmes commandes. En plus, c'est un logiciel Autodesk, donc de base, ça doit être foutu à peu près pareil. Donc là, je prends un objet tube, je coche l'autogrid, et je vais venir cliquer sur le dessus de la joue inférieure. Je dessine n'importe quoi, on s'en fiche pour l'instant. Maintenant, on voit bien que ma pièce a été placée sur la joue. Elle n'a pas été placée sur le point 0 de la scène, elle a bien été placée sur la joue. Et là, je vais rentrer les cotes manuellement. Donc là, on fait bien attention, je suis en radius. Donc, radius, ce n'est pas le diamètre, c'est le rayon. Moi, je vous ai dit que j'avais 212 intérieurs. Donc, la moitié de 212, ça nous fait 106. Je lui mets un diamètre intérieur de 106. Et le diamètre extérieur, je sais que j'ai maximum 298. Bon, après, on n'est pas obligé de faire une pièce qui fasse 298. Là, je sais qu'au maximum, je peux faire 298 diamètres. Et au minimum, c'est mon diamètre intérieur, plus la petite pièce que je vais faire qui va tenir le pot de peinture, plus une petite marge de sécurité. Alors là, je ne vais pas partir sur 298, je vais prendre 290, comme ça, ça me fait 145 mm de rayon extérieur. Et pour la hauteur, là, pareil, c'est à votre convenance. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de gigantesque. Il ne faut pas que ce soit trop grand non plus, ça ne sert à rien. 1 mm, par exemple, ce n'est pas assez. Mais on peut, je ne sais pas, on peut mettre 3 mm. 3 mm, ça commence déjà à faire quelque chose de bien. Surtout que ce n'est pas vraiment une pièce sur laquelle vous allez avoir de l'effort, puisque soit vous allez venir coller cette partie-là, cette rondelle, soit autrement, on verra peut-être après dans ce tuto, on viendra créer une deuxième partie ici, une partie verticale qui viendra se visser dans la bobine. Ça, on verra si on a le temps. Et surtout, le plus important, c'est le nombre de sides. Le nombre de sides, c'est en fait le nombre d'arêtes sur le côté. C'est ce qui va définir votre cercle. Si jamais je mets 6 sides, je n'ai plus un cercle. Plus je mettrai de sides, plus mon objet sera rond, sera lisse. Et là, l'objectif, comme j'ai une bobine qui fait à peu près 30 cm de diamètre, et que mon lit d'impression ne fait que 20, je ne pourrai jamais imprimer cette bobine d'un seul tenant. De toute façon, même si je voulais, je ne peux pas, puisque si je le faisais, je ne pourrais pas l'emboîter. Il faudrait au minimum que je la fasse en deux parties. Moi, j'ai décidé de la faire en 6 parties. Ça va être plus pratique. Donc, dans mes sides, je vais mettre un multiple de 6. Et pour avoir un truc vraiment lisse, je vais me mettre à 90 sides. Comme ça, ça me fait 6 x 15 arêtes. Une fois que j'ai fini ça, je passe en mode Select and Move, touche W du clavier si besoin, et je viens me replacer en X et en Y, surtout pas en Z. Autrement, vous allez repasser au point 0. Je me replace donc en X et en Y au point 0. Comme ça, ma pièce est bien centrée dans le monde. Maintenant que j'ai fait ça, je vais juste afficher mon pot pour voir où est-ce qu'il est. Il est là. Donc là, je vais faire un clic droit, Convert to Editable Poly, pour la pièce que je viens juste de créer. Je passe en mode Polygone. Je vais venir sélectionner le polygone le plus proche, ici. Et en maintenant la touche CTRL de mon clavier, je vais continuer à sélectionner des polygones jusqu'à ce qu'ici, j'ai 15 polygones d'affichés. Ce qui représente le sixième de ma pièce. Voilà. Une fois que j'ai ça, toujours en maintenant la touche CTRL, je vais venir faire un clic et déplacer pour venir bien sélectionner tous les polygones, que ce soit sur le côté ou sur le dessous de cette pièce. Et ça, on vient bien le vérifier dans cette vue, la vue perspective. Là, je vois bien que j'ai sélectionné tous mes polygones. Une fois que j'ai fait ça, je fais CTRL-I et supprime pour sélectionner les polygones qui ne m'intéressent pas. Là, du coup, par contre, j'ai deux ouvertures, une de chaque côté. Mais ça, c'est pas grave. Je passe en mode Border. Je sélectionne, je fais un cap. Ici, c'est pareil, donc cap, c'est couvercle. Et on voit que c'est venu me fermer ma pièce. Maintenant, je vais créer mon support de peau. Donc pour ça, je me remets en vide dessus. Je reprends un objet tube. Je conserve l'autogrid. Je viens cliquer sur ma pièce. Je prends mes trois côtes au pif, comme d'habitude. Et je viens rentrer manuellement mes côtes. Donc mon pot fait 30 mm de diamètre. Ce qui fait donc un radius de 15. Pour le radius extérieur, là, c'est votre choix. Moi, personnellement, je vais mettre un radius extérieur de 17. Ça me fait 2 mm de chaque côté. Et en hauteur, là, c'est pareil. C'est vous qui voyez. Donc on peut regarder sur la vue de gauche, si on ne sait pas exactement. On peut s'aligner comme ça. Moi, je vais le mettre, voilà. Je vais le mettre à 7 mm. Pour le nombre de sides, on n'est pas obligé de laisser 90. On peut se remettre à 60. 60, c'est déjà généreux. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir placer cette pièce. Grâce à la vue de dessus. Je vais venir la positionner à peu près sur mon pot. Je dis bien à peu près. Je vais me mettre là, par exemple. Donc si vous prévoyez de faire une paroi verticale, ne venez pas trop vous serrer ici. Venez plutôt vous mettre sur l'extérieur. Pour laisser de la place ici pour dessiner la paroi. Donc là, je juge que je suis plutôt pas mal. Voilà. Et maintenant, je vais devoir dupliquer cette forme pour faire tout le tour. Donc là, je vais commencer par faire une chose. C'est par affecter le point de pivot. Parce qu'on voit ici que mon point de pivot est au centre du tube que je viens de créer. Et moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux un point de pivot qui soit au centre du monde. Au centre de la scène. Donc là, je vais dans l'onglet hiérarchie, affect pivot only, align to world. Et après, une fois que je peux modifier les coordonnées de mon point de pivot, je fais un clic droit pour tout remettre à zéro. Un clic droit sur chaque valeur. Et maintenant que j'ai fait ça, je passe en mode rotate. Donc la touche E ou alors ici, select and rotate. J'appuie sur la touche shift du clavier. Je me mets sur un des cercles. Et je vais venir déplacer ma forme jusqu'à l'endroit souhaité. Alors l'idéal, c'est peut-être plutôt de zoomer quand même un petit peu. Histoire de bien voir où on se met. Voilà, je vais me mettre par exemple là. Je vais relâcher. Et je vais créer... Par exemple, trois copies supplémentaires. On va voir déjà ce que ça donne. Bon, trois copies supplémentaires, on voit que ça ne va pas. Du coup, je vais espacer un petit peu plus. Et je vais faire deux copies. Bon, après, c'est à vous de voir. Alors, vous pouvez très bien ensuite déplacer manuellement pour faire quelque chose d'assez harmonieux. Un peu comme ça. Et là, on leur déplace un petit coup celui-là. Pour bien être au centre de la ligne ici. Voilà. Donc là, mon support est fabriqué. J'ai juste à le dupliquer six fois. Et je peux, si je le veux, vérifier que tout fonctionne bien. Donc là, dans un premier temps, je vais venir sélectionner mon sixième de tube. Ici, je vais cliquer sur attache. Et je vais venir sélectionner mes trois supports. Comme ça, maintenant, on voit que j'ai plus qu'une seule pièce. Et cette pièce ici, je vais venir sélectionner l'angle snap toggle. Ce qui est un verrouillage magnétique de l'angle, en fait. Je fais un clic droit dessus. Et dans angle, je viens modifier la valeur. Donc, un tour complet, c'est 360 degrés. J'ai six pièces à faire. Ça veut dire que chaque pièce est décalée de 60 degrés. Et là, maintenant, ici, je fais un shift déplacé. On voit qu'automatiquement, il me décale la prochaine pièce de 60 degrés. Je relâche et je lui demande de me faire cinq copies. Juste pour vérifier. Et là, on voit la forme finale de ma pièce. Donc, si vous voulez, vous pouvez juste l'exporter en STL maintenant. Et lancer l'impression comme ça. Il suffira ensuite de coller cette partie-là sur la bobine. On va quand même voir pour les plus soucieux d'entre vous qui ont peur que ça bouge. Une version un peu plus solide qu'on va venir visser sur la bobine. Pour commencer, on va déjà supprimer les cinq qu'on a rajoutés. On va conserver uniquement cette partie-ci. On passe dans l'onglet modifications, Edge. On vient sélectionner une des edges qui est ici, sur le dessus. Et on vient faire Ring. Le fait de faire Ring, ça va sélectionner toutes les autres edges qui sont parallèles. Et une fois que je fais ça, je viens cliquer sur Connect. Je laisse une seule Edge. Et je vais venir déplacer mon Edge. On n'hésite pas à tourner la caméra, à zoomer, ce genre de choses. Et je vais venir me mettre au plus près possible, comme ça par exemple, des petits supports qu'on a créés. Là, je viens valider. Et une chose importante que je vais faire, c'est que je vais vérifier la cote. Donc là, avec 3D Max, on va dans Tools, Mesure Distance. On fait un premier clic ici. Un deuxième clic là. Et là, on a la distance qui est affichée, donc 3,3 mm. Au-dessus de 3 mm, moi, je considère que c'est suffisant. Après, si vous pensez que c'est trop léger, il va falloir par contre modifier votre structure ici, la décaler un petit peu plus sur le bord, voire peut-être même agrandir si comme moi, vous avez fait un tout petit peu plus petit que la taille de la bobine. Une fois que ça c'est fait, on passe en mode polygone. On vient sélectionner un premier polygone. Vous laissez enfoncer la touche Shift sur votre clavier et vous vous mettez sur le polygone voisin et ça va venir sélectionner tous les polygones dans la continuité. Là, on se met sur, par exemple, la vue de côté. On appuie sur la touche Alt du clavier. On fait un clic et déplacer pour sélectionner tous les polygones qui sont en dessous des polygones du dessus. Parce que cela, on n'en a pas besoin. Et là, maintenant, on vient faire un extrude. Donc notre extrude, voilà, on a la valeur ici. 10 mm, c'est un peu petit quand même. Il faut quand même qu'on ait la place pour mettre nos vis, nos fixations. Moi, je vais passer sur 30. Ouais, 30 mm, c'est pas mal. Voilà. Déjà là, on a quelque chose de plus solide. Même si vous ne voulez pas visser, vous pouvez coller la partie du dessous, coller la partie là. Déjà, ça va faire un double encollage. Ça va déjà tenir beaucoup mieux. Maintenant, si on veut percer et visser cette pièce, on a trois solutions. La première, c'est juste à bien vous imprimer, vous venez percer ou même vous vissez directement dedans. Ça peut se faire sur des petits trous. Très honnêtement, si vous mettez de la vis de 4, par exemple, logiquement, en perçant très doucement, à la limite, en s'y prenant deux fois, je pense que vous devriez réussir à faire quelque chose de propre. Après, si vous voulez faire des gros trous, par contre, vous avez de gros risques que ça casse. Surtout que là, on n'a quand même que 3 mm d'épais. Si vous voulez faire un trou de 8, par exemple, ça ne va pas être terrible. Et si vous essayez de visser directement, ça va casser de toute façon. Donc ça, c'est la première solution. Mais vous pouvez très bien essayer juste de percer comme ça. Donc, la deuxième solution, la solution la plus rapide. On va dessiner... Bon, pas de bol. C'est pas la bonne vue. On va se mettre comme ça. Voilà. On va dessiner un cylindre basique. Du rayon correspondant à la vis que vous souhaitez mettre. Donc, je vous recommande de ne pas mettre un rayon trop bas parce qu'il faut rester cohérent avec ce qu'il est disponible dans le commerce. De la vis de 1, par exemple, je ne suis pas sûr que ça existe. Même si ça existe, vous aurez beaucoup de mal à en trouver. De la vis de 2, c'est pareil. C'est dur à trouver. De la vis de 3, ça commence à se trouver. Mais je trouve que c'est quand même un peu compliqué. Ou alors, il faut aller sur des sites un peu spécialisés. On paye ça un peu cher. Par contre, de la vis de 4, vous allez dans n'importe quel magasin de bricolage, vous allez en trouver. Donc, moi, voilà. Je vais partir sur de la vis de 4. Donc, je mets un radius de 2. La hauteur, peu importe. Je vous avouerai que c'est vraiment pas important pour l'instant. En height segment, on peut laisser à 1. Cap segment à 1. Et en side, pour faire un truc propre, bien lisse, on va se mettre, comme d'habitude, à 60. Et là, je vais venir placer ce qui représente ma vis sur cette vue ici. Je fais bien tourner ma pièce pour essayer de l'aligner au maximum. Là, l'avantage, c'est qu'on a une ligne bleue qui passe ici. Ça va nous permettre d'aligner plus ou moins notre vis. Si besoin, on peut jouer juste avec la flèche ici pour être beaucoup plus précis. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Ouais, ça me paraît pas mal. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va faire Shift déplacer. Comme ça, ça va créer une copie de la vis. On va également la mettre en position. Donc, pareil, on a un trait bleu. On va se aligner avec le trait bleu. Si on était directement au centre, par exemple, d'une des faces, là, il y aurait une solution beaucoup plus précise et pratique pour aligner avec le bouton ici, normal align. Le problème, c'est que là, vous voyez, à chaque fois, on tombe en plein milieu de deux faces. Donc, c'est pas jouable. Autrement, ouais, il vous suffit de cliquer sur normal align, de cliquer sur la face que vous voulez aligner avec la face sur laquelle vous voulez aligner et ça va vous aligner directement les deux faces. Elles vont être avec la même orientation et tout ça. Donc là, pareil, on vient se positionner. Là, j'ai l'air d'être pas mal du premier coup. OK. On peut repasser en vue perspective. Mes deux vis, je vais leur mettre une autre couleur pour mieux les identifier. On va les mettre en rouge également comme le coup de peinture. Voilà. Donc là, la version très rapide qui n'est pas la meilleure. Je vous le dis de suite. J'ai déjà vu sur beaucoup de forums que c'était le genre de truc qu'il fallait éviter de faire. Mais on va quand même le faire nous parce que ça va vraiment vite et là, c'est du petit trou. Vous avez dans l'onglet création au lieu de standard primitif, vous allez chercher Copound Object Pro Boolean. Donc, il faut bien avoir cliqué d'abord sur la pièce qu'on veut imprimer. Et là, on vient cliquer sur Start Picking en vérifiant qu'ici on a bien Substraction de cocher et on vient cocher nos deux cylindres. Et là, on a nos trous qui sont faits, qui sont plutôt propres. Je dois dire même. Après, on peut rajouter un Edit Poly là-dessus si on veut modifier des choses. Et bon, dans l'ensemble, vous voyez, c'est plutôt propre. Et je vais peut-être même le laisser comme ça. Je pense que je vais le laisser comme ça parce que vraiment, il n'y a pas besoin de s'embêter pour faire des trous aussi basiques. Maintenant, juste à titre informatif, je vais sauvegarder mon projet quand même. Juste à titre informatif, je vais vous montrer comment on fait normalement pour créer des trous. Donc, on va se mettre là. On sélectionne deux edges. On fait un Connect du plus basique. Ça va créer une Edge au milieu. Là, cet Edge, on fait un Ring pour bien sélectionner l'Edge du dessus, l'Edge du dessous. On refait un Connect. Ça nous retrace une ligne au milieu. Après, on va passer en mode Point. On vient sélectionner le point du milieu et chacun des quatre angles. Et à chaque fois, on vient faire un Connect. Alors, sélectionnez pas tous les points en même temps parce qu'autrement, ça va foutre le bazar. Là, par contre, ça va être bien compliqué. Ce que l'on peut faire, c'est cacher des polygones si besoin. Ouais, bon, moi, juste pour ça, je vais déplacer carrément. Je ne suis pas sûr que ça marche. Je ne suis pas sûr d'avoir sélectionné le bon. Ouais, ce qu'il me semblait. Bien sûr, vous, si vous deviez le faire, ça serait ici. Donc, vous ne seriez pas embêté par le support qui est là. Voilà, donc quand on a fait ça, on vient sélectionner le point du milieu, on vient faire un chamfer. On va l'agrandir de la taille. Ah, pardon, non, j'ai fait une bêtise. Quoi que si, ça marche. Si, si, ça marche aussi. Donc, on fait un chamfer, on vient agrandir de la taille de notre vis. Donc, l'idéal, c'est d'avoir déjà un cylindre qui est ici pour donner la forme. On valide. Et là, on va venir sélectionner chacune des edges qui est ici. Et on va lui mettre un connect avec une valeur d'au minimum 3, voire 4. Donc, on fait ça sur toutes nos edges. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on vient sélectionner ce polygone ici. On déroule le ruban qui est là. Voilà. Donc, il y a plusieurs solutions. On peut faire un géopoly. Ça marche. Là, comme ça, j'ai un trou bien rond. ou autrement, on peut supprimer, passer en border, sélectionner la border. Je ne sais pas pourquoi il m'a tout décalé sur le côté. Ce n'est pas grave. Là, on fait cliquer, on fait un contrôle plus clic sur Edge pour rester en mode Edge. Et là, on a un menu Loop. On clique ici, on clique sur Loop Tools. Alors, on vient faire Circle. et ça nous fait exactement la même chose que l'outil Geopoly. Voilà. Et là, on a un trou de formé. Par contre, le problème, c'est que ce trou, il n'est que d'un côté. Donc, il faut faire la même chose de l'autre côté. C'est extrêmement plus long, comme vous voyez, que de faire la méthode Pro Boolean. Seulement, comme je vous disais, c'est une méthode qui n'est pas forcément appréciée de tout le monde. Donc là, dans la logique, ce qu'il faut maintenant faire, vous vous mettez en border, vous sélectionnez votre border, vous faites Shift, déplacer, pour faire cette forme-là, pour extruder votre border. Le problème, c'est que ça ne va pas l'extruder forcément correctement. Vous voyez, par exemple, ici, ça serait bien de le décaler comme ça, par exemple. Et une fois que vous avez ça, de ce côté-là, il va falloir refaire pareil, donc reconnecter toutes nos edges, refaire des chamfer, agrandir, refaire un géopoly. Et une fois que tout ça, c'est fait, il va falloir bridger les deux borders pour faire une forme, une forme complète, une forme finie qui va en fait ressembler au trou qu'on a fait avec la version pour Boolean en quelques secondes. Voilà, c'était tout pour la réalisation. On va maintenant passer à l'impression et au montage. Allez, je vous retrouve tout de suite. Alors, j'ai chargé la pièce dans Kura by Dagoma. Donc, quand vous chargez une pièce que vous venez créer, le principal, c'est toujours aller voir déjà dans un premier temps en mode couche. C'est là qu'on va voir si on a des bugs, si on a des défauts. Donc, c'est toujours un petit peu long, même avec une pièce aussi simple. Voilà. Donc là, j'ai essayé de créer une pièce la plus simple possible pour ne pas avoir besoin de support. Donc, on voit que pour l'instant, ça s'imprime plutôt bien. Là, on arrive au trou. C'est toujours là que ça peut créer des problèmes, mais bon, comme on est sur du petit trou, dans la logique, ça devrait très bien s'imprimer. Voilà, on a donc 165 couches. Je vous conseille, comme ça va être une partie qu'on va venir visser d'imprimer en renforcé à 30% minimum. Moi, je vais l'imprimer en qualité rapide en 0,2 mm sans support, du coup, puisque j'en ai absolument pas besoin. Le seul truc que je vais faire, c'est comme là, vous voyez, j'ai une partie qui est assez fine, même si elle est quand même assez longue. Le gros problème des imprimantes de base qui ne sont pas équipées d'un fan duct, et bon, moi, j'ai acheté tout le matos pour en faire un, mais je ne l'ai pas encore monté. Mais généralement, quand on vient imprimer cette couche, c'est une couche qui se fait très vite et en fait, elle n'a pas suffisamment le temps de refroidir. Du coup, quand on vient reposer la couche suivante par-dessus, ça peut créer des déformations et des effets un peu bizarres, un peu dégueulasses. Donc, ce que je vous conseille, et étant donné qu'on en a 6 à créer comme ça, 6 à imprimer, on fait un multiplier l'objet. Je vais rajouter deux copies. Donc là, par contre, le problème, je suis à 2h53min, donc forcément, je vais tripler. Minimum. Voilà, je vais passer à 8h43min d'impression, donc c'est quand même extrêmement long. Ça veut dire que je vais avoir au tout à peu près 19h d'impression, un peu plus de 19h d'impression pour faire les 6 pièces. Sachant qu'on n'a toujours pas abordé en plus la partie avec le roulement pour créer une bobine rotative. Ça, on verra par la suite. Mais voilà, déjà là, j'ai 19h d'impression juste pour réaliser ces 6 pièces. Donc, si vous avez peur que votre modèle soit mal fait, vous n'en faites qu'une pour l'instant, parce que c'est vrai que c'est un peu con de gâcher 9h et 38m de filament pour rien. C'est toujours le problème du prototypage. Mais bon, si vous vous sentez en confiance, moi personnellement, je me sens assez confiant sur ce modèle, vous pouvez y aller direct comme ça et ça vous évitera, comme je vous disais, le problème de ces couches très fines et très rapides. Voilà. Allez, on sent ça tout de suite. J'ai imprimé du coup les deux modèles. Celui avec le support de fixation et celui sans le support. C'est plutôt bien réussi, je trouve. Voilà, on voit un petit peu la différence entre les deux. Alors, je ne suis pas totalement calé. C'est vrai que j'ai un très petit décalage sur la totalité de ma pièce. Je n'ai peut-être pas pris particulièrement bien le diamètre intérieur. il faut dire que sans grand pied à coulisse, c'est plutôt de l'estimatif. J'ai été obligé de me mettre sur la surface supérieure. Mais bon, le résultat est quand même plutôt pas mal. J'ai cependant, malgré tout, eu quelques petits problèmes à l'impression liés à un problème de filaments puisque les deux là, ça s'est plutôt bien passé. Malheureusement, sur le troisième, j'ai eu un problème d'approvisionnement de filaments. ce qui fait que j'ai eu un manque sur une couche et au moment où j'ai voulu détacher la pièce, elle s'est séparée en deux. Donc là, je peux soit laisser la pièce comme ça, mais je trouve que ce n'est pas vraiment assez profond, soit autrement je vais tenter une réparation, on verra ce que ça donne. Et j'ai également eu un autre problème en imprimant ce modèle-là puisque comme ça, ça ne paraît peut-être pas évident. Mais si on place une autre pièce à côté, on voit bien qu'elles ne font pas du tout la même hauteur puisque j'ai à nouveau eu un problème de filaments. Le problème, c'est que cette fois, je n'étais pas à côté pour m'en rendre compte et du coup, pendant près de deux heures, donc celle-ci a duré presque cinq heures et celle-ci ça a duré un peu plus d'huit heures pour en faire trois à chaque fois. Donc sur cinq heures d'impression, j'ai environ deux heures qui ont sauté suite à un problème d'approvisionnement de filaments. Donc du coup, là, les peaux tiennent mais ce n'est pas parfait. Mais bon, ça fonctionne quand même donc les modèles fonctionnent. Je vais les mettre à dispo sur Thingiverse, bien sûr et on va passer maintenant à l'assemblage. Je vais commencer par réparer ma pièce défectueuse. Pour ça, je me sers de deux pots de peinture qui vont me servir à mettre les deux pièces en position l'une par rapport à l'autre et ensuite, à l'aide d'un vieux fer à souder, je précise bien un vieux fer car vous risquez d'abîmer la panne du fer, je vais venir chauffer l'intersection des deux pièces afin qu'elles se soudent entre elles. Une fois que cela sera terminé, j'ai juste à passer un coup de papier de verre pour éliminer les dépôts de plastique. Je mets ensuite ma pièce en position et à l'aide d'une dremel, je viens marquer l'emplacement des trous, je perce et je viens fixer ma pièce sur la bobine. Pour les autres pièces, il me suffit d'utiliser de l'adhésif double face et le tour est joué. Alors vous, je ne sais pas comment vous aimez travailler quand vous faites de la modélisation mais moi personnellement, j'aime bien avoir en visu les objets sur lesquels je vais travailler. Comme là, je vais fabriquer un support de roulement, je vais commencer par fabriquer mon roulement. Pour ça, je fais un objet tube avec les codes de mon roulement. Moi, je vais travailler avec un roulement 6305 vu la taille de ma bobine qui est quand même assez apposante. Vous, ça va être adapté. Donc mon 6305 fait 25 de diamètre. Donc là, comme on travaille en rayon, je vous le rappelle, ça fait un rayon de 12.5, 62 de diamètre extérieur et 17 de hauteur. Les height segment et cap segment, je peux les laisser à 1 et en side, je vais me mettre à 60. Je viens ensuite, ensuite, pas ensuite, centrer cette pièce sur l'univers et là, d'où l'importance de toujours bien centrer ces pièces, je vais venir décaler pour me mettre sous ma bobine. Comme je sais que mon roulement fait 17 de haut, je pourrais me mettre directement à moins 17. Mais en me mettant à moins 17, je vais être pile contre la bobine et je n'aurai pas la place de mettre la petite cloche qui va venir encapsuler notre roulement. Comme je vais faire une cloche un tout petit peu plus grande, je vais la faire 4 mm plus grande, ça veut dire que je vais me décaler de 4 mm vers le bas. Je me mets donc à moins 21. Je vais renommer mon objet roulement et là, je vais venir dessiner un nouveau tube avec un rayon 1 qui correspond au rayon extérieur du roulement, un rayon 2 qui fait 3 mm de plus et une hauteur qui fait donc la hauteur du roulement plus 4 mm. Au niveau 8 segment, comparé à tout à l'heure, on va mettre une valeur de 2 et au niveau side, pour avoir quelque chose de vraiment très lisse, je vais me mettre à 120. Pareil, je viens centrer mon objet sur l'univers et donc là, on a dit qu'on se mettait à moins 21 mm. ce qui fait que si je zoome là, ici, on voit bien que la partie basse de cette pièce est alignée avec la partie basse du roulement et que la partie haute est alignée avec la partie basse de la bobine. Je peux masquer la bobine pour l'instant et là, je vais venir travailler cette pièce que je viens de créer. Pour ça, je vais déjà commencer par faire un edit poly comme ceci. Je viens ensuite passer en mode de sélection edge. Je prends l'edge ici. Donc là, c'est l'edge qu'on fait un loop. C'est l'edge extérieur. Donc l'edge extérieur, on s'en fout. Je viens sélectionner l'edge intérieur plutôt. Je fais loop et je vais venir me mettre un tout petit peu au-dessus. Enfin non, pas un tout petit peu au-dessus. Je vais venir me mettre juste au-dessus de mon roulement. Et là, je vais fabriquer un épaulement. Pour ça, je passe en mode polygone. Je viens sélectionner un polygone au pif. J'appuie sur Shift sur mon clavier. Je sélectionne le polygone voisin. Ça me permet de sélectionner tous les polygones contigus. Et je supprime. Je passe en mode de sélection border. Je viens sélectionner le border qui est ici. Je passe en vue top. Je mets en scale. Touche R du clavier. Et là, je tiens à appuyer la touche Shift de mon clavier. Je mets bien sur le triangle l'intérieur. et je viens dessiner un léger scale. Comme ça, par exemple. C'est très bien. Qui va représenter l'épaulement qui va bloquer mon roulement. Mon roulement ne pourra pas aller plus haut dans cette pièce. Une fois que là, ça c'est fait. Je vais très légèrement remonter. Donc là, je repasse en mode déplacement. Touche W. Je fais un Shift déplacé. Je remonte légèrement. Voilà, à peu près comme ça. Pour moins de la moitié. Et là, je viens faire un cap. Je sélectionne ensuite la bordure supérieure et je fais également un cap. Donc là, si je masque mon roulement, normalement, on voit bien que j'ai un épaulement et ensuite, j'ai un très léger dégagement ici. Le léger dégagement, vous verrez après à quoi il sert. C'est quand on va faire l'axe du roulement. Là, vous pouvez réafficher la bobine. On passe en mode polygone et on vient sélectionner le polygone supérieur. On se met en vue top. On appuie sur F3 pour bien voir ce que l'on fait. Et là, on va faire un inset pour se mettre, si ce n'est pas déjà le cas, à peu près à la taille du moyeu de la bobine. Donc, ne soyez pas pile-poil sur la taille du moyeu parce que je vous rappelle que l'impression 3D n'est vraiment pas parfaite. Vous allez certainement avoir des défauts de cote, des problèmes de tolérance, ce qui fait que vous réussiez de passer des heures à poncer. Ce n'est pas l'utilité ici. Donc, faites directement quelque chose de très légèrement plus petit et ça devrait aller tout de suite mieux. on fait ensuite un extrude de 15 mm. Et là, on voit bien que ma pièce est venue remonter de 15 mm dans ma bobine d'1,5 cm. Ce qui veut dire qu'elle va venir en quelque sorte se clipser et je vais pouvoir, si je veux, la coller à la fois sur le côté là et sur la partie ici. Et là, mon alésage est terminé. Pour le moyeu, on ne va pas se prendre la tête. On va commencer par dessiner un cylindre qui va faire en radius le radius intérieur de notre roulement, donc 12,5 pour moi. En hauteur, pour le moment, je précise bien pour le moment, on va lui mettre la hauteur du roulement, 17. Les 8 segments, on peut laisser à 5, on s'en fout honnêtement, on peut même mettre à 1 si on veut, c'est pas gênant. Le cap segment, on laisse à 1 et le side, comme pour le reste, on se met à 120 histoire d'avoir quelque chose d'assez lisse. Ensuite, je viens centrer mon objet dans l'univers comme d'habitude et je vais le décaler. Pour l'instant, je vais le mettre au même niveau que le roulement, c'est-à-dire à moins 21 en Z. Une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier très légèrement sa hauteur. Le but, en fait, c'est que l'axe du moyeu dépasse très légèrement la hauteur du roulement et soit inférieur au petit débord qu'on a fait tout à l'heure. donc je vais augmenter très légèrement jusqu'à cette limite-là. Là, on n'est pas mal. Maintenant que j'ai fait ça, je fais un edit poly. je passe en mode polygone, je clique sur le polygone du dessous, je le supprime. Je passe en mode de sélection border, je sélectionne le border qui est ici. Là, je peux masquer l'alésage. Ça ne sert plus à rien, l'alésage. Et je vais faire, je vais passer en mode scale, touche R de clavier ou alors le bouton qui est ici. Je vais faire un shift déplacé en me mettant bien à l'intérieur de la pièce, à l'intérieur du repère orthonormé, histoire de bien me déplacer sur tous les axes. Et je vais me déplacer à peu près de cette taille-là. Ce n'est pas la peine de faire trop. L'important, c'est de recouvrir la bague intérieure du roulement. La bague intérieure, généralement, fait quelques millimètres d'épais. Vous n'êtes pas obligé de faire un truc gigantesque. Il ne faut surtout pas venir appuyer sur la cage extérieure du roulement parce qu'autrement, vous allez tout bloquer. Ça ne va servir à rien. Là, si vous voulez, vous pouvez ajuster encore un petit peu plus. Vous ne maintenez pas à tout shift. Par contre, ça ne sert à rien maintenant. On va se mettre comme ça, par exemple. Et là, on va faire un truc que moi, j'ai oublié de faire quand j'ai imprimé la pièce. Mais vous, ça va être important de le faire. Même si moi, dans mon cas, ça n'a pas été gênant. On va faire un shift déplacé. Donc, on passe en mode Select and Move, touche W du clavier. On se met sur la vue gauche et on fait un shift avec le clavier déplacé. Très léger. Voilà, d'à peu près 2 mm. On voit la valeur en Y pendant qu'on déplace notre pièce. Je me mets comme ça. Comme ça, ça va me faire un petit épaulement parce que moi, en fait, j'ai fait la pièce tout à la même hauteur. Donc, il y a un risque que ça vienne frotter sur la bague extérieure et que ça crée le problème dont je vous parlais quand on a créé l'épaulement. Voilà. Et maintenant qu'on en est ici, on refait touche R Shift Shift Scale en se plaçant ici. Et là, on s'agrandit. Alors, pas forcément de beaucoup. Ça ne sert à rien. On peut faire par exemple comme ça. Voilà. On repasse en mode Select and Move vue de gauche et on va redescendre. Donc là, je suis descendu d'à peu près 2 mm. Je veux qu'au total, ma pièce fasse environ 1 cm. Donc, je vais regarder ici jusqu'à ce que mon Y passe à moins 8. À peu près. Donc là, on choisit moins 8, 2 ou moins 7, 824. Peu importe. Je vais me mettre à moins 7, moins 7, 824. Voilà. Et on termine en faisant un cap. On peut rafficher l'alésage si on veut pour voir ce que ça ressemble. Si ça ne vous plaît pas comme ça, vous pouvez l'agrandir un peu plus. Ce n'est pas un problème. Ça ne sera que plus stable. On va peut-être même le faire tout de suite en fait. Voilà. Je vais faire à peu près de la taille de la cloche de l'alésage. Et maintenant que j'ai fait ça... Oui, pas de la cloche de l'alésage, de la taille du roulement plutôt. La cloche de l'alésage, on est un petit peu plus large. Maintenant que j'ai fait ça, donc je peux masquer le roulement, il ne me sert plus à rien. Il va même plutôt me gêner. Je reste en mode de sélection polygone. Je me mets en vue top. Là, je vais venir zoomer et je vais venir sélectionner 8 polygones. Alors là, je crois que ça n'a pas marché. Donc, 8 polygones. Voilà. Une fois que je les ai sélectionnés, je fais Alt sur mon clavier et je viens de sélectionner tout ça. Comme ça, je suis sûr de ne sélectionner que les polygones qui sont sur le bord. Je fais la même chose sur le côté. en appuyant sur la touche contrôle sur mon clavier histoire de garder ma première sélection. Je sélectionne également 8 polygones. Je supprime les polygones dont je n'ai pas besoin. Je continue ici. Et je termine là. Il ne faut pas trop. Non, c'est bon. Voilà. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais faire un extrude. Donc là, je vais le faire de... d'environ 5 cm. Non, 5 cm, ça va peut-être faire un peu beaucoup. Je vais le faire de 40 cm. Je valide. Juste pour vérifier, je vais mesurer la distance totale de mon objet. Il ne faut pas oublier que ça doit passer sur notre plateau d'impression. Donc là, je suis à 14,1 cm. Ça veut dire qu'il me reste environ 6 cm. Mais sachant que les plateaux de 20, tu n'imprimes pas vraiment à 20, tu imprimes plutôt à 18, 19. on va juste se garder 4 cm. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un nouvel extrude. Au lieu de le faire de 40, je vais le faire de 20 mm. Voilà. Je repasse sur cette vue-là. pendant que j'ai mes polygones sélectionnés, ce que je vais faire, ce n'est pas obligatoire, on va tenter un truc. Je vais les supprimer pour que ça soit un peu plus pratique. Quoique non. Non, non, on ne va pas les supprimer. On va se mettre en mode scale et on va se faire un petit scale comme ça pour réduire un petit peu. Comme ça également pour réduire ces pattes-là aussi. Voilà. Et maintenant, on convertit en laissant appuyer la touche contrôle de notre clavier et en cliquant sur Edge on convertit notre sélection en Edge. On se met en vue de côté, touche Alt sélectionné sur notre clavier enfin touche Alt enfoncé et on vient sélectionner toutes les edges du dessous pour ne garder que les edges supérieurs. Là, on passe au mode Select and Move et on va venir déplacer nos edges pour former une petite pointe. Je trouve qu'au niveau design, ça fait tout de suite un peu plus sympa. Et là, notre moyeu est terminé. Et bon, à imprimer, on va juste le renommer. Voilà. Et on se retrouve tout de suite pour la phase finale de l'assemblage. qui wear c'est Sous-titrage ST' 501